Anas Shreby, du Collège Champlain de Lennoxville, était un des nombreux étudiants à participer en fin de semaine à la finale régionale d'Expo Science. Dans le cadre de son expérience, il a hypnotisé 31 personnes. Cette sensation de légèreté et d'apesanteur fera en sorte que vous allez tranquillement flotter. L'hypnose peut être utilisée pour contrôler la douleur et en trempant la main de volontaire dans de l'eau froide, Anas a démontré que cette méthode est plus efficace sur les personnes de nature moins anxieuse. Dans le fond, ce que je démontre, c'est que oui, l'hypnose fonctionne et qui fonctionne dépendamment des caractéristiques des personnes. Et oui, donc il y a beaucoup d'applications possibles. Anas n'avait peut-être pas le kiosque le plus flamboyant ou la démonstration la plus interactive, mais cela ne l'a pas empêché de remporter le premier prix et l'honneur de représenter l'Estrie lors de la finale provinciale. Je ne veux même pas le souhaiter, l'espérer, puis cette fois, j'ai bien fait. L'hypnose, les gens pensent que c'est mystérieux, mais c'est simple, c'est prouvé scientifiquement, il n'y a rien de mystique là-dedans. Le choix n'a certes pas été simple pour les juges, compte tenu de la variété et de la qualité des exposants cette année. De plus en plus, les présentations sont soignées, on a été dans la façon dont les jeunes viennent exposer leur science, c'est ça qui est le plus intéressant, ça évolue beaucoup d'année en année, c'est de plus en plus sophistiqué, il y a de plus en plus de mécanismes, ils nous montrent ça pour le vrai, leur expérimentation scientifique. Mon invention, c'est une canne pour aveugles robotisée qui montre la direction physiquement à la personne pour éviter des obstacles. J'ai voulu faire un projet d'expérimentation afin de comparer les propriétés mécaniques de la horte et de l'arteur pulmonaire. Mais nous, on a bâti un four en ciment puis du métal pour l'Afrique, parce que eux, l'Afrique, ils ont juste des fruits de camp, puis la bouffe est crue. Plusieurs milliers de dollars de bourses ont été décernés au meilleur projet, et ceux-ci représenteront l'Estrie lors de la Super-Expo-Science à Saguenay en avril. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.